Musique Et bonjour les gens, c'est HLX2, j'en ai on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur l'Ordre Noir. Dans les comics, il a été créé par Thanos pour retrouver les pierres dans l'infini. L'Ordre Noir est composé du Titan fou, évidemment qui en est le commandant, de Proxima Midnight qui est une guerrière interstellaire armée d'une lance qui, une fois lancée, se transforme en trident d'énergie poursuivant sa cible à très grande vitesse, de Corvus Glaive qui est le chef des négociateurs de Thanos et qui est immortel tant qu'il tient sa lance, de Ebony Maw qui est un génie scientifique ainsi qu'un maître de la manipulation mentale, de Super Giant qui est un parasite mental absorbant l'intelligence de ses victimes et contrôlant leur volonté, et enfin de Black Dwarf dont l'impôt est dite incassable. Ces cinq sbires vont donc avoir comme objectif de retrouver et de ramener à Thanos les six gemmes de l'infini. Si l'on fait un parallèle au film, les seules différences sont le fait que Super Giant ne fait pas partie de l'Ordre Noir et donc est absent d'Avengers Infinity War et que Black Dwarf est surnommé Kull Obsidian. Donc du coup dans les comics, Proxima Midnight conquit le peuple de l'Atlantis, Namor lui révéla alors l'emplacement de la dernière pierre de l'infini qui se trouva au Wakanda, car celui-ci n'avait pas apprécié sa défaite lors de la guerre secrète qui opposa Atlantis au Wakanda. Corvus Glaive et Super Giant attaqua les Thunderbolt de Hulk Rouge, puis ils ont neutralisé les X-Men et Corvus a battu Wolverine. Et Bonnie Wow se rendit à New York City où il attaqua avec son armée les défenses de la ville créée par Iron Man et prit le contrôle de Doctor Strange pour Thanos. Et pour finir, Black Dwarf qui a attaqué les nations du Wakanda et a échoué en perdant notamment un duel face au Black Panther. D'ailleurs suite à cet échec, il fut banni par Thanos de l'Ordre Noir. Et oui du coup, l'Ordre Noir possède une armée constituée de Outriders. C'est une race extraterrestre fabriquée pour obéir aux ordres de leur maître. Ils sont donc privés de libre arbitre. Les Outriders peuvent lire dans les pensées et devenir invisibles. Du coup, si l'on compare ces faits par rapport à ce que l'on peut voir dans le trailer d'Avengers Infinity War, on aperçoit très clairement Proxima Midnight ainsi que Corvus Glaive venir chercher la pierre de l'esprit détenue par Vision. D'ailleurs il y a un extrait d'Avengers Infinity War où l'on voit le collectionneur à terre se faisant menacer par quelqu'un qui je pense est Corvus Glaive car à mon avis il essaye de négocier à celui-ci l'Ether qui est la pierre de la réalité. Et aussi Ebony WoW que l'on voit ici, c'est évident que c'est lui quand on le compare à sa statue qu'il y avait à la Comic Con de San Diego. Le seul personnage qui n'a pas été dévoilé est donc que l'Obsidienne qui je pense est l'auteur de cette attaque du Wakanda. Ce qui renverrait à ce qu'il a fait dans les comics. Sinon pour parler vite fait des Outriders, ces gros pics qui s'écrasent sur terre, ça a l'air de servir au transport des troupes. Parce que dans ce plan, on voit qu'ils sortent dans la forêt et juste derrière, on peut vite fait percevoir le même décor que dans ce plan. Après pour revenir vite fait sur Ebony Moe, je pense que c'est lui qui va devoir récupérer la pierre du temps dans l'œil d'Agamoto. Étant donné que dans les comics, il prend du coup le contrôle de Doctor Strange. Ce qui pourrait être assez intéressant à adapter ça en film. Donc du coup voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas le j'aime, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Suis-moi sur Twitter et sur ce, tchao tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !